Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de WarHospital, on va se terminer le chapitre 2, j'ai confiance, j'ai confiance ! Normalement on était bien, là on a un 3 chevrons, on va le renvoyer là aussi parce qu'il faut qu'on pousse un peu, ça ne s'agirait pas d'avoir un événement pourri qui fait qu'au dernier moment ça ne devient pas bleu, là on n'a pas de quoi faire les bains, donc on va suivre la procédure habituelle. C'est parti, notre petite ambulance arrive, on a un patient qui va sortir, nickel ! Tu vas dormir toi ! Pendant 8 heures, ah oui ! J'imagine que tu es extrêmement épuisé, même power ! Tu peux traiter celui-là avant d'aller dormir, vas-y ! Vas-y, vas-y, ici on a quelqu'un à mettre en file d'attente, c'est parti ! Combien tu consommes ? 5 ! On va t'amputer ! Allez, il faut me vider cette ambulance les gars ! Ouh, un médecin qui prend un niveau ! Bailey Price, expérimenté ! Les opérations sont plus rapides, pourquoi pas ! Ouais c'est bien ! Je pense qu'on peut dire que tu es expérimenté ! Et là c'est des opérations superficielles, parfait ! Alors du coup on est où là ? Les mecs de l'ambulance, ils sont là ! Ok très bien ! C'est encore la teuf à dépiler là ! Alors là on a dû extrêmement épuisé, extrêmement épuisé, va falloir que vous alliez dormir un peu, on va renvoyer un mec ici, parce que c'est ça qui va nous manquer pour le moment, très clairement. Le chimique c'est moins, le stress, parce que les opérations sont plus longues et on a moins de gens. Et les infirmières, proche de l'effondrement, une fois de plus à 15h, donc il faut qu'on les envoie dormir un peu, et qu'on pense vers 20h à les remettre, enfin les renvoyer dormir plutôt. Réduction des coûts, oui ! Là, arrivé où on en est, le traitement plus rapide ne va pas changer grand chose. Toi tu vas là, vous allez ici. Pareil, les lettres de change qu'on va avoir maintenant, ça va être péquignette. Le dépôt, on n'a pas réussi à le gérer, à faire revenir les mecs, mais de toute façon, on n'avait pas le rendement qu'il fallait. Alors du coup, on peut changer résilient ? Non. On peut mettre ça. Alors, elle va se fatiguer considérablement moins, et en plus, considérablement plus lentement lorsqu'elle travaille seule, à la place de calme. Ouais, ça me va plutôt bien. Du coup, là, elle va vraiment faire des journées de 72 heures, quoi, la pauvre. Toi, tu es extrêmement épuisé, tu vas peut-être pas pouvoir tenir, on va voir. Au PES, on en est comment ? Ici, on a quelqu'un à gérer. 7 médicaments. On va te mettre après cette opération-là, voilà. 3 heures, ça devrait laisser le temps. Ici, il va falloir qu'ils aillent dormir, donc de toute façon, on peut les laisser finir leur fil d'attente. On va foutre un 3 chevrons stable ici. Non, il crève, il crève. Bon bah, on verra. On verra. Est-ce que, éventuellement, je peux le mettre en fil d'attente à la place d'un autre ? Genre, si je le mets là. Ouais, mais lui, il est stable aussi. Là, ça passerait. Du coup, on pourrait t'opérer avant toi, qui est juste bon après tout. Toi, tu mourrais. Toi, tu mourrais. Comme ça, ça passerait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, on sera extrêmement épuisé. Ouais, bon, on va essayer de gérer ça comme ça. Il va nous falloir du médoc. Qui est fatigué ici ? Des bancardiers sont fatigués, ça va. Les ingés, ils se reposent un peu. Toi, tu peux retourner bosser. Toi pareil, 3 heures de repos, c'est bon. Ah, on a récupéré une petite lettre de change qui ne sert pas trop. Ok, on pourra commander un peu d'alcool pour que nos mecs puissent continuer de bosser, ça fera pas de mal. Ici, eux, ils ont terminé. Donc, on peut renvoyer un mec là. Et on en garde un ici, au cas où ? Alors, ceux qui sont efficaces au poste de secours. C'est cette Damian qu'on va laisser au poste de secours. Donc vous, vous allez bosser là, même si vous n'êtes pas forcément d'une efficacité remarquable. Ici, du coup, il y a encore 8 morts. Ils sont partis où les mecs là ? 184, 8 morts. Ouais, ils sont tous là. Non, il manque 4 morts quelque part. Donc ils doivent être cherchés. Ça doit être dans les tranchées qu'il y a des décès, malheureusement. A tous les coups, ouais, voilà, c'est ça. Allez, c'est pour ça qu'ils sont épuisés. On va du coup... Ah non, même pas. Tiens, il est là. Donc ça veut dire que les morts dans les tranchées, c'est des mecs du poste de secours qui bossent là. Ouais. Une réhabilitation plus rapide juste après avoir un décès. C'est toujours bien. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Toi, tu vis. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Non, Arnarine, on essaie de sauver le plus de personnes possibles. T'avais mis full infirmière au PES. Plus de morts à cause de l'attente. Ouais, c'est un choix. C'est clair. Moi, je verrais que je les ai entraînés pour l'aile opératoire, mais j'ai un peu foiré mes passages de niveau. Il y en a trop. Après, bon, elles sont plus efficaces à l'aile opératoire. Je pourrais les mettre ailleurs. Mais par contre, j'ai monté aile qui est increvable, quoi, pour le poste d'évacuation. Et je trouve que pour l'instant, l'équilibre est pas mal, tu vois. J'arrive plutôt bien à m'en tirer. Normalement, lui, on va pouvoir l'opérer direct, du coup. Ah, on a nos six. Alors, à quoi ça pourrait nous servir ? Non, commander du personnel. Pour avoir un chirurgien, un chimiste en plus, c'est pas très utile. Deux ingés en plus. J'aime assez l'idée. Un brancardier en plus. Une infirmière en plus. Ouais, c'est parti. Tiens, on va faire ça. Une infirmière en plus pour le PES. Alors ici, on a sorti plein. On peut encore mettre du mec avant la... Tiens, un peu de lettres, ça sera bien, on va faire des commandes. Et vous tous, vous allez là. Là, normalement, on devrait être bien pour l'attaque, là. Et là, on peut se commander un peu de matériel de chimie. Ok, Oscar prend un petit niveau. Est-ce qu'on ne peut enlever strict ? Ouais, on peut juste prendre ça. Eh bah, go. Bon, de toute façon, ça arrive pas souvent qu'ils bossent pas, mais... Rosy ! Travaille beaucoup mais au centre de rééducation, à la place de ça, donc non, pas ouf. Bon, aucun changement. Tu dis nouveau de la fin de la campagne 2 ? Oula, les nouveaux vont-ils arriver avant la fin du chapitre 2 ? Ah ! Bah là, en fait, il va y avoir cette attaque-là. Alors, je sais pas. Si c'est comme le chapitre 1, ça va s'arrêter sur cette attaque si on survit, ce qui est probable, vu la situation. Mais, peut-être qu'il y aura un autre truc, peut-être qu'il y aura un autre event, je ne sais pas dire. Je sais pas dire avec certitude, puisque je n'ai jamais fait le chapitre 2 encore. Pourquoi on a aussi peu de monde en opération ? Ah, parce qu'ils ont tous géré. Ok, très bien. Si vous avez tous géré, pas de problème, pas de problème. Et un nouveau réduction du coût. On va plutôt se fatiguer moins pour pouvoir enchaîner. Et soigner peut-être un mec à 3 avant, alors plutôt toi. Non, il va être extrêmement épuisé là, mais lui va mourir, donc tant pis. Du coup, si, on peut soigner lui, d'abord. Garder le tambon. Et là, on va être épuisé dans tous les cas. De toute façon, c'est des opérations qui sont fatigantes. Je t'aurais appris quelques épisodes, mais ça y est, tu maîtrises bien le mot. Et bim ! Bien joué. Il y a de l'alcool qui arrive bientôt. Oui, à 20h. Ok, parfait. On va avoir de nouveau un petit gain d'alcool. Ici, on a une sortie dans 10h. Ce serait avant ? Non, ce ne serait pas avant. On va l'envoyer là. De toute façon, ça ne change rien. Brancardier ! Ils vont tous mourir en trauma car il n'y a plus de médocs et les médecins sont exténués. Après, l'avantage, entre guillemets, des opérations traumatiques, c'est qu'effectivement, elles sont hyper longues. Et en plus, en général, elles sont coûteuses. Mais, ils s'aggravent très 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 lentement. Ça s'aggrave très 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 lentement. Avec 1, on va essayer de garder un peu de réserve. Alors là, ils évacuent les cadavres. Mais oui, les opérations traumatiques sont hyper longues. Et en plus, toutes les améliorations qu'on peut faire ne font que augmenter le temps. Donc, c'est vraiment vraiment hyper hyper long. Il n'y a rien d'autre à faire quoi. Proche de l'effondrement, tu tiens 20 minutes. Allez, 20 minutes. Vas-y, un dernier aller-retour et après tu vas dormir. Ici, du coup, est-ce que je l'envoie là ou là ? Plutôt là. Ouais, plutôt là. Parce que le chimique, normalement, on est bon. Ah non, on n'a pas assez de médicaments pour le chimique. Vas-y. Oui, mais on en a en commande. Donc, on va passer dans pas longtemps. Quoique, dans pas longtemps. 22 heures. Ah si, ça va. On peut attendre. On va essayer de stacker ça parce que c'est là qu'on a vraiment aussi une grosse grosse file d'attente. Ok, changement de quart. Alors, j'espère que lui, il va terminer ce qu'il a à faire et qu'il ne va pas s'effondrer. Ce serait con. Et ici, on est comment ? On est à 2 là ? C'est peut-être un peu juste 2 pour la nuit. Ouais, encore qu'on n'a rien de critique. De toute façon, c'est 6 heures du matin, donc ce ne sera pas le nouveau quart. Donc, autant laisser nos infirmiers bien se reposer. Et on gérera la suite après. L'attaque du vin était douce, ça te permet d'enterrer 57 cadavres. Moi, je ne vais pas encore dépiler tous les enterrements, mais ça vient doucement. Alors, c'est notre train d'alcool qui est arrivé. Ok, très bien. Pas très intéressant. Ici, là, par contre, attendez. L'affectation, c'est le changement de quart. Les infirmières, vous retournez dormir et vous vous bossez. Le train de personnel arrive dans une heure. On va récupérer des ingés et une infirmière. Alors, ici. Ce qu'on peut améliorer minutieux. Travaille considérablement mieux avec d'autres. Non. Non, parce qu'elle bosse toute seule de toute façon. Et ça ne va pas changer tout de suite. Donc ici, les douze mecs, ils sont là. Très bien. Non, ce n'est pas ça. C'est ça que je veux. Ici, on a un mec qui sort dans une heure, trois heures, trois heures. Ok, on va avoir un petit peu de lettres, mais je pense que ça va être un peu short pour avant l'attaque. De toute façon, ce qui compte, c'est qu'on tienne l'attaque. Après, on avisera. On passe en vitesse 2. Pour le moment, c'est calme. On finit les opérations. Alors, on n'a pas un deuxième qui bosse là ? Ah non, il dort. Ok. Une opération de simplification. Réduction du coût et opération plus rapide. Parfait. C'est nickel. Là, on a enfin assez de médocs pour l'opérer. Donc après, c'est parfait. On a même réussi à les fabriquer avant que notre train de livraison arrive. Alors, maintenant, on a des ingés en plus. Donc Milo et Brandon. Milo et Brandon. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie ? Des ingés. Tac, tac, tac. Il se fatigue légèrement plus rapidement. Il travaille beaucoup moins vite. Ses compagnons de travail... Ah, le mec, c'est un incapable, quoi. Putain, c'est vraiment des relous qu'il nous envoie, quoi. Bah écoute, c'est comme ça. Et en termes d'infirmière... C'est une incapable aussi. Génial. Putain, les mecs, ils nous gâtent, quoi. Euh, du coup... Bah, on va t'envoyer là, hein. En tant qu'à faire. Et puis les ingés, faut bosser, de toute façon. Il n'y a pas trop le truc. Bah, toi, tu es proche de l'effondrement. Donc, va travailler un peu là. Tac, tac. La log de ouf, exactement, Ardarine. Là, c'est absolument la fête, quoi. Et puis ça va, plus les recrues sont de qualité. Ouais, je suis d'accord. Il y a un vrai... Une vraie chute de qualité, sur les recrutements, au fur et à mesure que tu recrutes. De toute façon, on n'a plus personne de qualifié, alors on t'envoie les merdes. Ouais, c'est ça, il n'y a plus personne de qualifié, on n'envoie plus que les daubes. Mais après, c'est dommage, parce que ça coûte tellement cher de recruter, quoi. Le... Le... Le fait que ce soit de pire en pire... Alors, il y a mon chat qui veut monter sur les genoux. Vas-y, monte. Oh oui, Mia Mia. Bien sûr, tu sautes, je ne vais pas te porter, hein. Tu peux tourner en rond, tu sautes, je ne vais pas te porter. Allez. T'as 30 secondes pour sauter. 10 secondes pour sauter. Non, tu ne veux pas ? Eh bien, tant pis. Je préfère se frotter à mes jambes. Il y a Choubuty qui va lui faire un câlin. 9 patients, ça t'en attendait. Alors, qui on a rentré ? Un mec ici, parfait, au boulot. Et un mec ici, et bah go. On a même suffisamment de gens, enfin de médicaments, pour encaisser ça. Ici, on a de nouveau des gens fatigués. Ouais, ça va. Bah c'est pareil, après il récupère très vite. On va renvoyer un petit peu de gens travailler là. La nourriture, ça tombe, la nourriture. Notre dépôt. Il en est où notre dépôt ? Arrivé dans 6 heures. Ok. Il va arriver juste avant l'attaque. Ah, et ici, on a un petit niveau. Alors, on peut échanger, réserver. Tiens, d'ailleurs, pourquoi t'es au cimetière ? Tu travailles légèrement mieux au PS toi ? Je ne sais pas. Ah oui, parce que t'avais ce truc à con. Ah, du coup, on va m'être très sérieux plutôt. Tant que tu bosses au cimetière, bosses au cimetière. Deux événements positifs. Alors, il répond bien au traitement. On peut l'amputer. Réhabilitation plus rapide, on va prendre. Et l'autre ? Réduction du coût ou réhabilitation plus rapide ? Réhabilitation plus rapide, là on n'est pas trop pire, on va dire, en termes de ressources. C'est réaliste, au moins, ce qui reste à la fin de la guerre, c'est l'enrôlement forcé. C'est un peu ça, ouais. L'enrôlement forcé, où tous les mecs efficaces ont été envoyés avant, donc il ne reste plus que les buses. Ok, on va commander un petit peu de matériel de chimie et un petit peu de trucs comme ça. Pour se préparer à l'assaut. Où est notre deuxième équipe, d'ailleurs ? Ah oui, ils ont été au QG. Bah ouais, rentré, ouais. C'est un peu tard, du coup, mais... On a un mec en stable, là. C'est un chevron 1. Grosse chance d'échouer. Bon bah écoute, tu seras peut-être notre dernier mec refusé. Je suis désolé pour toi, mais... Allez, on en sort de nouveau. Et après, à l'assaut. Ah merde, un événement pourri. On n'a pas la thérapie par psychotrope. On n'a pas la thérapie par électro-simulation. Donc on le déclare inapte au combat. Et bah tant pis. C'est comme ça, c'est la vie. On a dû faire des choix. Une opération réussie. Parfait. On est d'accord que tous ceux qui sont en attente de décision sont là. Oui. Il va se reposer. Ok, on n'a pas... Terminé de justesse. Alors là, ça commence à être la fatigue, là. Ok, ça commence à être la méga fatigue. Mais il va falloir aller dormir un peu. On n'est pas trop mal niveau stock. Donc on va laisser se reposer un peu. Les brancardiers, ça va. L'équipe de nuit fait le taf. On a réussi à récupérer tous les gens, là. Ouais, on a récupéré tous les cadavres. Parfait. Il n'y a plus qu'une seule opération en cours. C'est normal, ça. Oui, toi tu te reposes. Mais c'est bon, ça fait une heure. Tu peux aller soigner lui qui est en état critique. Hein ? Et c'est bientôt l'assaut. C'est en vitesse 1. Pour se préparer à allouer les gens si jamais on a besoin d'allouer des gens. Qu'est-ce que tu amènes toi ? Un peu de médicaments et de la bouffe. Ok. On est à 7. Ça nous permettrait peut-être de lancer un truc. À 7. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 7 ? Les mesures d'urgence, ça ne m'intéresse pas trop. L'ambulance, non. Réduire la vitesse. Les bandages compressifs, ça pourrait être utile. On pourrait faire le régime à 3 quarts, tiens. Ah non, il faut que... J'ai d'abord fait ça. Là, c'est 8. Là, c'est 9. En hébergement, ça m'étonnerait qu'avec 7, on fasse grand-chose. En production. Des postes de production d'alcool supplémentaires. Permet de stocker plus. Alors, c'est cool, mais... Non, je ne peux pas faire la récup du personnel. C'est neuf. Je peux aller réduire la quantité de ration utilisée. Ça peut toujours être ça de prix. Alors, il nous faut Carter. Douglas Carter. Tu es où ? Tu es là. Voilà. Hop. 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 Go. Et toi, tu es déjà reposé ? Je ne vais pas faire de l'alcool. C'est parti. Au taf ! Du coup, on est comment là ? Il n'y a plus qu'un mec qui bosse ici. On va envoyer un peu de renfort. Il n'y a plus beaucoup d'alcool. Normalement, il devrait pas tarder à arriver notre camion. Une heure et huit minutes. On va faire une heure. C'est à peu près le prochain train. Ah ! C'est l'assaut à 5 heures finalement. C'est parti pour les obus à gaz. C'est parti pour les obus à gaz. L'artillerie. Il y a tellement de troupes qu'ils ont perdu sur ces attaques aussi, quoi. Alors... Attends, il est encore en cours l'attaque ? On a une deuxième attaque ? Comment ça se passe ? Bon. Déjà, les mecs... Debout. 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 Debout tout le monde ! Ça y est, tu as le succès cher à canon ! Ah ! C'est les 100 morts là ! Bien joué ! Un succès important à avoir ! Donc ce n'est pas terminé encore, mais il n'est pas encore 6 heures. Notre camion, du coup. Arrivé dans 27 minutes. Attends, il va arriver trop tard ! Ah non, un tout petit peu, juste pile-poil à temps. On va voir si je n'ai pas foiré. Et que je peux le renvoyer. Notre camion est arrivé à la destination. Putain, c'est rien, quoi. C'est ici ? Attends, il est arrivé ou à destination ? Il n'a pas pris qu'il est au lac d'ici ? Non, il est en retour, d'accord. Donc il est continu de... Il était reparti faire un aller-retour. Ok, donc très bien. Il va ramener de l'alcool, mais... Voilà, dans l'os du coup. Empathique et efficace ! Je vais faire un petit screenshot pour Xebus. Pour le plaisir. 323 patients sauvés, 124 patients décédés, 54 civils admis. C'est propre. 54 civils admis, franchement, c'est pas mal. On va démarrer le chapitre suivant pour voir la petite ciné. Mais on ne va pas le lancer tout de suite, je pense. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a plus rien. Tout est détruit. Le moral est à 0%. C'est la merde. Qu'est-ce que... Ah mais non, mais on est en pause, d'accord, pardon. C'est vrai qu'il faut des... Il faut qu'on soit pas en pause pour que les trucs se passent. Mais combien ont survécu en civil, c'était pas marqué. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est bugué ce chapitre 3 là ? Parce qu'il y a une petite musique et tout qui se lance mais... Il ne se passe rien. D'accord. Tout le monde est mort. Bah ouais, c'est un peu l'impression que j'ai. Falsag là. On va retourner au menu principal mais... Bon, on l'a bien débloqué le chapitre 3. Si t'as pas fait ça, ça a l'air bugué. Ouais, je suis d'accord. Il y a l'air d'avoir un petit problème avec le chapitre 3 là. Alors après, c'était une version de pré-release que j'avais. J'ai pas fait gaffe si j'étais peut-être... Je suis peut-être resté sur une branche Steam à la con. C'est peut-être pour ça. Mais parce que même en le lançant à la main, il a pas l'air content. Ok, bon bah je pense que du coup, bah on va arrêter la VOD sur la fin du chapitre 2. De toute façon, je comptais m'arrêter sur la fin du chapitre 2. Donc j'espère du coup que cette fin de chapitre vous a plu. On s'en est quand même, je trouve, plutôt très bien tiré. Ça se trouve, c'est parce que j'ai essayé de grider en essayant de construire un truc vite fait avant la fin du chapitre. En mode, peut-être qu'il sera automatiquement construit pour le chapitre 3. Il y a eu des matchs récentes en correction de bugway. J'ai vu passer les mises à jour, mais j'ai pas du tout fait gaffe si j'avais changé de branche. C'est un peu con de ma part. Donc du coup, on s'arrête là pour cette fois. J'espère que ça vous a plu. Désolé pour le petit crash de fin. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez que je tente le chapitre 3. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501